Waouh ! Shalom à tout le monde, shalom à tous les amis, et tout ça, que la lumière soit avec vous tous et qui commencez à vous connecter dans cette émission, que la lumière soit, je dis que la lumière soit à tous et à tous, à toutes et à toutes plutôt, et qui se connectent dans cette émission. Je serai très très content et ravi de vous savoir si vous nommez à cette émission, je vous dis que nous commençons un nouveau sujet aujourd'hui, commencez à vous connecter, n'oublions pas, quand vous vous connectez, quand vous vous saluez, que la lumière soit, notre salutation est partagée aussi cette émission, c'est une offrande. Ma fille Frida, je te vois aujourd'hui en première position, je suis aussi en deuxième position, vous étiez vraiment à la position d'attaque, et quand vous rentiez, vous savez ce que nous devons faire tous, donner une offrande à Dieu. L'offrande que nous devons donner, c'est faire partager cette émission à tous et à toutes, donner tout le monde l'occasion. Ma fille Tabitha, waouh mon bébé, que la lumière soit avec toi, Lydia Kumba, et le peuple de Dieu commence à se connecter pour ces nouveaux, nouveaux sujets d'aujourd'hui, nous commençons un nouvel enseignement. De l'aimer, commencez, commencez, commencez à partager, et Dieu nous bénira, Dieu nous attend. Dans 4 à 5 minutes, nous commençons, Gladys, ma petite soeur, que la lumière soit avec toi, tu donnes ton offrande directement en partageant, comme a fait ta mère, tout à l'heure en partageant. Bonsoir Frida, et tout ça, et que la lumière soit chez toi aussi, partage cette émission, partage cette émission, c'est ces nouveaux offrandes qui vont donner à Dieu. Je suis très ravi de vous savoir tout, tout cela, de vous voir tout cela parmi nous, d'être si nombreux et de faire ces mouvements. Et vraiment, je sens, et la vie aujourd'hui est encore plus forte dans ma vie, et je sens une forte tension, bien-aimé, faites profiter des milliers de personnes, et beaucoup d'autres personnes, beaucoup de gens, faites-les arriver, arriver, arriver dans cette émission. Waouh, 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 nous sommes déjà en place, dites à nos amis que nous sommes déjà là, dans 3 à 4 minutes, nous commençons et commençons à partager. Commençons à partager, hum, commençons à partager. Tapie, commence déjà à faire ton boulot, parce qu'il en est déjà tant, on n'a pas tardé, et que chacun arrive à faire son boulot, son boulot. Donnons tous les offrandes à partage cette émission. Bien-aimé, je vous dis que non, hum, là, dans quelques minutes, nous commençons cette émission, Que la lumière soit. Je vais nous voir tous, nous connecter et faire le mouvement, inviter beaucoup de gens, commencer à faire appel à tout le monde, commencer à faire appel, prends même ton téléphone, mobilise, appelle beaucoup de gens, dites-les que non, il y a un nouvel enseignement qui commence dans cette émission, Que la lumière soit, Que la lumière soit. Waouh, 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 bien-aimé. Dans 3-4 minutes, nous commençons, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans 3-4 minutes, nous attaquons notre émission. Dans 3-4 minutes, nous attaquons. Dans 3-4 minutes, nous commençons, bien-aimé, continuons, continuons, continuons à faire arriver tout le monde, continuons à mobiliser beaucoup de gens, continuons à mobiliser tout le monde, continuons, continuons, continuons à appeler les amis et leur dire que non, le temps de manger est arrivé. Berger Cardozo, Que la lumière soit chez toi, tu donnes déjà ton offrande, à partageant cette émission. Belémé, dans 2-3 minutes, j'attaque le début de l'émission, j'attaque le début de l'émission. Nathalie et Koumba, que je vois arriver, Mavé et Véro, que la lumière soit avec toi. Commençons, commençons à partager cette émission et à donner comme offrande. Nathalie et Koumba, donne l'offrande. Ma Yela et Ma Yela, Delicia, que la lumière soit avec toi. Et donne aussi ton offrande à partageant cette émission. Nous tous, nous faisons ces grands mouvements, nous faisons tous ces grands mouvements en partageant l'émission, en permettant aux amis de connaissance de pouvoir bénéficier aussi de ce que nous autres aussi, nous allons manger ce soir. Ce soir, il y a un plat, il y a un plat que nous allons manger. Le terme est intitulé, ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi, Benémé. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Tu dois reconnaître aujourd'hui ce qu'il ne va jamais accepter. Et Benémé, Koumba, que la lumière soit. Vous me voyez un peu trop énergétique parce que je viens de courir là. J'étais à la répétition, je coupais parce que le temps de finir, recevoir les gens et faire la répétition avec l'orchestre. Et ce qui m'a donné un peu de retard. Voilà pourquoi j'ai couru. Harry Wilson, que la lumière soit chez toi. Et donne le fond rapidement à partage à cette émission. Parce que dans deux à trois minutes, je commence l'émission. Et que la lumière soit avec toi, Benémé, Koufa, je t'avais déjà vu arriver. Et donne ton offrand à partage à cette émission. À tout le monde, à présent, inviter beaucoup d'autres personnes pour pouvoir manger avec nous. Jésus, aujourd'hui, ce soir, dans notre repas du soir, nous voulons manger Jésus tous ensemble. Dans une à deux minutes, nous commençons notre précieuse émission et avec un précieux sujet très important qui va vraiment nous faire comprendre beaucoup de choses que le diable n'arrivera, n'acceptera jamais pour nous. Benémé, Dadou, ma fille, que la lumière soit chez toi et que toute chose soit éclairée et donne ton offrand déjà à partage à cette émission. Ça sera la meilleure chose que tu auras à faire tout à l'heure là. Partage rapidement, partage rapidement. Fais ces grands mouvements importants. Fais ces grands mouvements importants. Partage cette émission. Et Dieu te bénira, te bénira, nous tous. Elie Joshua, toi qui as vraiment cette mobilité de partager l'émission. Anissé, je te vis aussi arriver. Que la lumière soit avec toi aussi. Partage cette émission. Elle donna une offrande. C'est une offrande. Sousine, qu'est-ce que c'est, ma fille ? Que la lumière soit dans ta maison, dans tes projets. Partage cette émission. Comme tu dis, ça sera une offrande. Lucie, soutine à ma fille. Que la lumière soit. Partage cette émission. C'est une grande offrande que tu donnes à ton Seigneur Jésus. Et le ciel te sera si favorable. Et tout celui qui fait ce mouvement. Dans une à deux minutes, je vous ai dit que nous commençons cette émission. Je veux nous voir tous faire ce mouvement. Techa, Natacha, ma fille. Que la lumière soit, ma minaya, si, ti, arosa. Vous tous là, quand vous rentrez, vous me saluez, que la lumière soit. Mais n'oubliez pas de donner votre offrande. Votre offrande, c'est celle de pouvoir faire partager cette émission à tous et à toutes. Et Dieu vous bénira, vous bénira abondamment, abondamment. Bien-aimé, vous savez, la Bible dit que celui qui donne beaucoup, reçoit beaucoup. Non, non, c'est un huile de Dieu, fils. Que la lumière soit avec toi. Je te vois déjà arriver. Donne ton offrande en partageant cette émission. Yes. Yes. Dans une minute, nous commençons. Bien-aimé, c'est bon sujet que le tunnel nous donne encore en ce jour d'aujourd'hui pour marcher avec ça. Et à partir d'aujourd'hui, marcher avec ça. Bien-aimé, je veux que tout le monde profite. Que la lumière soit sous un lien que je t'avais déjà vu. Et nous donnons notre offrande en partageant cette émission. Bien-aimé, si tu veux gagner beaucoup, quand la Bible dit celui qui donne beaucoup, reçoit beaucoup, la meilleure façon, la meilleure des choses, et que tu dois faire ce que je t'encourage à faire, tu fais ceci. Tu fais ceci. Donc, tu rentres dans ta page Facebook, tu trouveras des groupes, commence à partager sur ce groupe-là. Et commence aussi à envoyer à chacun de tes amis l'invitation pour qu'ils puissent entrer. En faisant cela, tu es en train de donner beaucoup ton offrande et Dieu bénira ta vie en faisant cela. Car puis, je ne te vois pas faire ton boulot, tu dois le faire. Et rapidement, et que la lumière soit, que la lumière soit à tous et à toutes pendant que nous sommes là. Dans quelques secondes, j'attaque déjà le sujet du jour, ce qui est notre menu. Bon appétit à vous déjà, je le dis tous. Mettons-nous à table et prenons de couvert pour ceux qui mangent avec des frouchettes et des couteaux. Mais pour moi, moi je mange à la main. Moi je mange à la main, je vous ai dit parce que je connais l'importance d'utiliser ma main, puisqu'il y a cinq doigts, le saint ministère. Je vais prendre la nourriture avec les cinq ministères. C'est un conseil que je te donne. Mais si je prends le couvert, je vous ai dit, je vais prendre ces manes à fourchette à trois dents. À trois dents. Je ne prends pas la fourchette à quatre dents ni à cinq. Moi je prends à trois dents. Parce que c'est mystérieux, c'est explicatif. Un jour je vais vraiment m'approfondir à ces éléments-là, la fourchette à trois dents. Je vais vous faire vraiment beaucoup plonger à cela. Et c'est très très important. C'est le saint évangile après tout. Kani Akuta. Que la lumière soit avec toi. L'évangile d'une équilibre. L'évangile à deux jambes. La spiritualité et l'intelligence. C'est très important. Waouh. Kani Akuta. Koko. Kani Akuta. Que la lumière soit avec toi aussi. Dans le tournoi front. A partenariat à cette émission. Alors, shalom à tout le monde. Shalom à tous et à toutes. Et je suis très ravi de vous savoir si nombreux aujourd'hui. Et vous qui êtes connectés pour pouvoir marcher avec nous. Manger Jésus. Ensemble avec nous. Et prendre cette bouffe. Aujourd'hui qui est Jésus. Pour que les choses évoluent. Et les choses avancent. Bon appétit. Et tout le monde a dit mange à la main. Et tout le monde va manger à la main. Donc ça c'est très bien. Nous allons tous mettre la main dans cette nourriture. Et pour bien prendre les morceaux. Et pouvoir ouvrir. Et notre thème d'aujourd'hui. Et que nous commençons. C'est que le diable. N'acceptera pas pour toi. C'est que le diable. N'acceptera pas pour toi. Et tout le monde cherche à savoir. Qu'est-ce que le pasteur va nous dire en cela. Et qu'est-ce que le diable ne va pas accepter. Gaze. Shalom à toi. Ça fait tellement un bon bout de temps. Je ne te vois plus. Que la lumière soit chez toi. Donne ton offrande. Apportera cette émission. Pour que les autres aussi. Puissent bouffer avec nous. Cette nourriture. C'est que le diable. N'acceptera pas. Bien aimé. Il y a tellement de choses. Que le diable n'acceptera pas. Mais nous. Nous allons abréger cela. Aux choses essentielles. Et qui sont des choses. Très très importantes. Et si vous arrivez. A résister à cela. Et si vous arrivez. A mettre cela. Et si vous arrivez. A terrasser le diable. Qui est ton Goliath. Ou la mirale de Jéricho. Qui te barre la route. Bien aimé. Tu vas comprendre. Que beaucoup de choses vont changer. Fatou. Que la lumière soit avec toi. Solange. Et Réna ma fille. Oh wow. Je vais te voir demain. Déjà à l'église. Que la lumière soit avec toi. Sylvie. Donnez votre offrande. Vous savez. La mer des choses. Donnez l'offrande. Que tout le monde profite. A cet enseignement. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Sylvie. Je t'ai déjà vu. Que la lumière soit. Je lui dis. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Mais le diable n'acceptera pas. Jamais. Déjà que tu aies la connaissance. Parce que le diable. C'est qu'en trouvant la connaissance. Et toi. Tu sauras comment. Les déstabiliser. Et aussi quoi. Les briser. Je vous parle d'abord. En grosso modo. Et le diable. Il ne peut jamais accepter aussi ton bonheur. Le diable n'a jamais accepté que toi. Tu sois heureux. Les diables. Son objectif. Te rendent toujours malheureux. C'est ainsi que bien aimé. Nous voyons que nous plairons nuit et jour. Nous prions. Mais beaucoup de choses n'avancent pas. Parce que l'objectif de notre adversaire. C'est nous rendre une vie quoi. Malheureuse. Nous donner une vie malheureuse. Et nous pousser. A nier que Dieu existe. Alors la meilleure chose que le diable se produise. Et lui. Il aime. Il aime nous voir ignorants. Mais du moment où tu es ignorant. Et bien le diable est tellement très content. Parce qu'il sait que tu ne pourras jamais changer ta situation. Et que tu n'avanceras à rien du tout. Écoute bien. Dieu dit. C'est que le diable n'accepte pas pour toi. La connaissance. Il n'aime pas aussi quoi. Ton bonheur. Le diable n'a jamais voulu te voir heureux. Ou heureuse. Et le diable n'accepte jamais. Que tu connaisses. Parce qu'il sait que quand quelqu'un connaît. Cette personne agit. Par rapport à la connaissance qu'elle a. Et cela nous permet à changer des choses. Maria qui a dit. Que la lumière soit chez toi. Et si Dieu a été prêté. Grâce et vraiment à la force. Venez ce dimanche. Dieu est venu là. Parce que j'ai un culte exceptionnel. Ce dimanche. A Paris. Ici à Orléans. Nous avons un séminaire. Qui commence. C'est samedi. Bien aimé. Avec mes fils d'Orléans. Je vous dis. Waouh. C'est terrible. Le thème c'est la restauration. Mais restons à notre moutil. Le thème de ce soir. Je dis que. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Bien aimé. Que tu aies la connaissance. Le diable n'aimera pas. Que tu aies le bonheur. Et que tu sois heureux. Et je veux déchiffrer. Ces choses. En nous montrant. Quelles sont. Ces stratégies. Et ces moyens. Qu'ils utilisent. Pour simplement nous empêcher. A trouver notre bonheur. Bien aimé. Vous devez savoir. Que Dieu a un projet pour nous. Ça c'est. Jérémie. Qui nous dit cela. Dieu a un projet pour nous. Un projet de bonheur. Et non. De malheur. Et mais les diables. Contraient cela. Ils tournent ce projet de Dieu. A un projet. De malheur. A la place du bonheur. Ils pensent qu'il y a un avenir. En plus d'espérance. Et de paix. Ils enlèvent l'espérance. Ils mettent le désespoir. Et aussi quoi. Marse de paix. En nous. C'est ainsi que. Bien aimé. Tu traverses le moment. Que tu n'as pas la paix. Maintenant que je parle de cela. Dieu me fait voir. Que quelqu'un. Est tenté de traverser un moment. De déception. Bien aimé. Tu es là. Tu traverses un moment. De déception. Dessus. Tu as été déçu. Dans une relation. Dans une relation. Tu viens de connaître. Une déception. Terrible. Et là. Tu n'avais même plus envie de prier. Au point que. Tu pensais même. A la mort. Bien aimé. Dieu me dit. Que quelqu'un parmi nous. Dans cet auditoire. Vient de connaître. Un moment de déception. Qui t'a même donné. Un dégoût. Même de ne plus continuer à prier. Au point que tu pensais. A la mort. Au point que tu pensais. A la mort. Mais l'éternel. Est là. Aujourd'hui. Il te dit. Qu'il veut te réconforter. Changer ta vie. Bien aimé. Reçois cela. C'est pour toi. Qui est là. Bien aimé. Quand nous parlons. Toutes les paroles. Et qu'on s'en donne. Ce sont des choses. Vraies. Parce qu'il y a des gens. Et qui ont appelé. Même parmi vous. Il y a l'une de mes filles aussi. Qui s'est retrouvée. Dans ces paroles de connaissance. Et qui a exécuté aussi. Qui a demandé. Parmi eux. Qui a fait ce qu'ils devaient faire. Parce que Dieu avait vu ça. Je dis. Fais que l'anime soit avec toi. Partage cette mission. C'est une offrande que tu donnes. Je dis que non. Dieu me fait voir. Quelqu'un parmi nous. Dans cet auditoire. Vient de connaître une déception. Il y a un dégoût de prier. Bien aimé. Au point que tu pensais même. La mort est mieux. Par rapport à la situation que tu traverses. Si tu ne supportes pas. Voilà. Voilà. Alors. Je voudrais qu'à la fin. Je puisse prier pour toi. Je puisse prier pour toi. A la fin. Bien aimé. C'est très très important. Il faut que je prie pour toi. Sinon cet esprit de mort. On va continuer à te suivre. Voilà. Nous sommes dans notre thème. Que nous parlons. Sur. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Je nous ai introduit. En disant. Que ce que le diable n'acceptera pas pour chacun de nous. C'est que nous ayons la connaissance. Parce qu'en ayant la connaissance. On va bien le terrasser. On le mettra vraiment par terre. Chaos. Et il ne pourra rien faire après. Fabrice. Que la lumière soit avec toi. Partasse cette émission avec tout le monde. Ce sera une offrante que tu donnes à Dieu. Au travers de cette émission. Et. Nous avions dit aussi tout à l'heure. Que non. Il n'aime pas notre bonheur. Le diable n'accepte jamais que nous nous soyons heureux. Le diable n'accepte jamais nous voir bénis. Le diable n'accepte jamais notre bonheur. Il est très méchant. Il n'est pas content de nous voir bénis. Et nous voir heureux. Que la lumière soit avec toi. Partasse cette émission. Ce sera une offrante que tu donnes. Alors écoute bien celle-ci. Et. Il n'aime pas ça. Mais il dit qu'il y a quelque chose que le diable aime. Et ce que lui l'aime. C'est notre ignorance. Du moment où quelqu'un est ignorant. Le diable se réjouit. Parce qu'il sait que non. Il peut travailler. Et personne ne pourra les contrer. Et personne ne pourra l'empêcher. L'original. Que la lumière soit avec toi. Donne ton enfant à parten de cela. Personne ne pourra l'empêcher. Bien aimé. Cela est vrai. Comme a dit Maria Kadhi. Et c'est vrai pasteur. Oui. C'est vrai. C'est ce que je dis. Le diable aime ta. Ton ignorance. Quand tu es ignorant de choses. Le diable se réjouit. C'est ainsi que Dieu nous dit. Le livre de Osée chapitre 4. Faute de connaissance. Mon peuple quoi. Péril. Bien Adam. Vous regardez que la lumière soit avec toi. Par contre. Cette mission. C'est une offrande. Et. Qu'est-ce qu'il faut savoir aussi. Vous devez savoir que. Dans cette ignorance. Le diable aime bien. Que tu es ignorant qu'il existe. Et quand tu es ignorant qu'il existe. Et lui. Il lève facilement. Parce qu'il sait que tu ne pourras jamais l'identifier. Parce que toi. Tu as mis dans ta tête. Il n'existerait pas. Le diable n'existerait pas. Bien aimé. Acacia. Que la lumière soit avec toi. C'est ainsi que. Bien aimé. Il faut faire attention. Aux gens qui sont tout autour de nous. Qui cherchent tout simplement. A nous convaincre. Et que non. Le diable n'existe pas. Et tu verras. Ah non. Non. Il n'existe pas. Ah non. Il n'existe pas. Bien aimé. Étant qu'un homme spirituel. Comme dans l'évangile. Le Saint-Évangile s'équilibrer. Aujourd'hui. Nous utilisons. La jambe quoi. De la spiritualité. C'est pas mal pour vous dire que non. Ce monde que nous vivions. Nous vivons pas seuls. Nous vivons pas seuls dans ce monde. Bien aimé. Tu dois savoir que nous ne vivons pas seuls. Je vous informe déjà. Après le séminaire de mes fils. Nous aurons un séminaire que nous parlerons. Sur la puissance du malin. Sur la puissance du malin. Mais là nous parlons. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Les malins que nous sommes. Nous ne vivons pas seuls. Nous vivons aussi par les étrangers. Les étrangers ce sont des démons. Les esprits méchants. Et qui sont parmi nous. Ces esprits aussi. Sont dans les corps de gens. De même que Dieu. De même que Dieu utilise. Nous qui sommes là. Et les diables aussi utilisent les ondes. Que nous rencontrons en face de nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis ? Ces gens que nous rencontrons. Ce sont aussi des outils. Des transports. Des moyens de véhicule. Que les diables aussi s'en servent. Pour pouvoir quoi ? Faire son travail sur la terre. Alors. Mais alors. Qu'est-ce que les diables voudra ? Les diables voudra. C'est faire ignorer. Parmi nous qu'il existe. C'est-à-dire que. Ceux qui s'approchent de nous. Et que les diables utilisent. Pour nous faire du mal. Et les diables. Les diables. Les diables. Les diables. Et quand nous gagnons confiance. Et ces personnes gagnent notre confiance. Nous ignorons que cette personne peut nous faire mal. Au point que tu ne peux plus croire que cette personne peut être le sorcière. C'est-à-dire que ce qui est bien-aimé. Surtout dans les familles. Nous vivons ces choses-là. Un parent qui est avec sa fille. Et ou son fils. Chantal. Et. Que la lumière soit avec toi. Je te vois déjà arriver. C'est-à-dire que. Une maman. Qui aime beaucoup sa fille ou son fils. Et je sais. Ça veut dire que la lumière soit avec toi. Donne nos offrandes. Chantal. Ma soeur en Suisse. Donne nos offrandes. A part d'autres émissions. C'est-à-dire que. Tu verras une maman. Qui a sa fille. Puisqu'elle aimait beaucoup sa fille. Au point que même si on dit à cette maman. Que ta fille est un sorcière. La maman ne peut pas accepter. C'est comme un enfant. Qui ne voudrait jamais qu'on dise que sa mère est un sorcière. Même si elle est. Elle est. Mais on ne peut pas accepter. Tout ça. Les diables. Amènent les gens à ce niveau. D'ignorance. Comme ça. Les diables. Peut travailler. Tranquillement. Et personne ne pourra quoi. L'empêcher. Bien-aimé c'est ainsi que j'ai un verset que j'ai toujours aimé. 1 Jean chapitre 4. Le verset 1. J'aimerais lire avec vous. J'aimerais lire avec vous. Parce que. La pensée traditionnelle de certains. Et me disent tous. Pasteur. Vous m'ouvrez la Bible. Même si tu me donnes le verset. Je vais faire ça. Comme ça. Ça fait du bien. Avec tout le monde. 1 Jean bien-aimé. Dans les épitres. Ça c'est les épitres. Ça c'est les épitres. Les gens. Ce n'est pas l'évangile des gens. 1 Jean chapitre 4. Le verset 1. Écoute bien ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit comme ça. Bien-aimé. Bien-aimé. Ne vous fiez pas. Dans ma version on dit. Ne vous fiez pas. A tout esprit. Ne vous fiez pas. A tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Bien-aimé. Dans d'autres versions on dit que. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi. A tout esprit. Mais discernez les esprits. Mais discernez les esprits. Écris comment c'est là. Bien-aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais discernez les esprits. Dans ma version on dit. On dit. Éprouvez les esprits. C'est qu'examinez d'abord les esprits. Bien-aimé. Mais c'est que tu dois savoir quelque chose de très important. Toi qui es dans cet auditoire d'aujourd'hui. C'est que le diable n'acceptera pas pour toi. Tu dois mettre dans ta tête quelque chose de très important. Alors pourquoi la Bible est de ça même au point. Il dit. Il s'est dit quoi. Car plusieurs faux prophètes. Sont venus dans le monde. Il dit. Mais plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On dit dans le monde. Pourquoi la Bible dit cela. La Bible est faute même des prophètes. C'est là qu'on appelle qu'ils ont des ministères. On dit même il y en a des faux. Alors si même on parle des prophètes qu'il y a des faux. Pose-toi la question. Alors les frères et sœurs en Christ avec lesquels nous vivons. Et alors ma mère qui n'est pas même une prophétesse. Et alors mon père qui n'est pas un prophète. Et alors ma soeur qui n'est même pas un pasteur. Et tout ça. Si on touche les domaines pastoraux. On ne pouvait pas citer tous les ministères. Si on parle des prophètes. Simplement pour nous parler dans les domaines aussi ministériels. Et il y en a des faux qui sont arrivés. Vous savez ces médias que nous sommes aujourd'hui. La technologie que Dieu nous donne. Et qui nous aide à nous en servir. Pour pouvoir vécu l'évangile. Mais les mains aujourd'hui cette facilité. Et cette facilité ne facilite pas que nous. Que nous les vrais chrétiens. Au consoir. Laisse moi me dire. J'aimerais mon âme dire que je suis vrai. Et que Dieu vous convient aussi. Mais ça laisse aussi les faux parmi nous. Qui font aussi les mêmes émissions. Qui se présentent aussi par le nom de Jésus. Bien aimé. Mais or derrière cela. Il y a un marteau. Derrière cela. Ces gens cherchent des voies et moyens. Pour simplement pouvoir quoi ? Déstabiliser. Voler nos étoiles. Et voler toutes ces histoires là. Bien aimé. Si la Bible dit quoi ? N'ajouter pas foi à tout esprit. Quand on dit esprit. Quelqu'un me dit mais l'esprit. Mais tu dois savoir l'homme qui est même en face de toi. Même moi que tu regardes là. Je suis un esprit. En réalité. Nous tous nous sommes les esprits. Bien aimé. Mais il faut le savoir. Parce que Job dans son écriture. Dans l'écriture du livre de Job. La Bible dit. En réalité à l'homme c'est l'esprit. En réalité à l'homme quoi ? C'est l'esprit. Nous sommes encore à l'introduction. Ne vous en faites pas. En réalité à l'homme c'est l'esprit. Bien aimé. Et c'est très très important à savoir cela. Quand tu rentres. D'un âge de vie. Que la lumière soit chez toi. Partage cette émission. C'est une offrande que tu donnes. Mobilise un peuple nombré. Et pour que ton offrande soit encore plus grande. Et plus tu donnes beaucoup. Plus Dieu te bénira. Et tout ça. Et les diables maintenant. C'est réjoui. Qu'on va de Londres mon beau. Que la lumière soit avec toi. Que vos frères. Et ça c'est ma belle famille. Que la lumière soit avec toi en Angleterre. Donne l'offrande à partager cette émission. Dieu te bénira. C'est sûr que je vous dis quelque chose de très capital. Tout cela. Les diables exploitent. Utilisent pour se faire simplement ignorer. Tu peux dire que cette personne. On a grandi ensemble. Cette personne. C'est la fille de ma mère. Cette personne. C'est le fils de ma mère. Cela n'a rien à voir dans les domaines spirituels. Dans les domaines spirituels. Que celui qui est même ton père. Ta mère. Ton petit fils. Ton fils. Ton grand frère. Ta petite sœur. Ton petit frère. Bien aimé. Ta femme. Ton mari. Peut te faire. Tu as aussi quoi ? Du mal. Mais la question. Des dissonnements des esprits. Bien aimé. Les dissonnements des esprits. C'est quelque chose de très important. Et alors. Comment le dissonnement des esprits vient ? Nous verrons cela. Mais je peux faire un briefing là rapidement. Les dissonnements des esprits. Bien aimé. Ça vient par la connaissance. Voilà pourquoi je dis. C'est que le diable n'aimera pas pour toi. Que tu aies la connaissance des choses. Quand tu as la connaissance. Le diable sait que non. C'est terrible. C'est ainsi la raison pour laquelle. Je dis à tout le monde. Qui se lance simplement aux émissions. Quand on n'est pas des démons. On chasse que tout ça. Il pense que non. C'est comme ça qu'on vécera le diable. Non bien aimé. La chose qui te permettait avec le diable. C'est la connaissance. C'est ainsi qu'il faut accepter d'être enseigné. Voilà. Je viens. Nous parlons du diable aujourd'hui. Mais je ne vous amène pas à connaissance. Bien aimé. Il ne faut pas suivre des prédications. Ou des enseignements des gens qui donnent. Par rapport aux espérances de délivrance qu'ils ont fait. Parce qu'un démon c'était mentel. Parce qu'il viendra que non. Les démons fonctionnent comme ça. Les démons fonctionnent comme ça. Si tu me rends à la lumière des équities. Ils ne sont pas basés. Nous nous parlons sous la lumière des équities. Voir le fonctionnement du diable. Quand le diable n'accepte pas quoi ? Quelque chose de bien pour toi. Je vais vous amener. Molo. Molo. C'est que doucement. Doucement bien aimé. Pour que vous compreniez. Dis avec moi. Que la lumière soit. Bien aimé. Dis que la lumière des spécialisements m'éclaire. Que la lumière des spécialisements m'éclaire. Que la lumière des spécialisements m'éclaire. Et chasse le ténèbre de mon ignorance. Je vous ai dit que l'ignorance pour le diable. C'est quelque chose de très bien. Le diable c'est qu'il aime. C'est faire ignorer qu'il existe parmi vous. Et qu'il est parmi vous. C'est-à-dire que dans une église. Et quand vous parlez peut-être des sorciers. D'autres personnes sont malades. Parce que les gens veulent simplement. Qu'on ignore que les diables existent. Je n'ai pas dit. Il faut parler du matin au soir. Viens. Parce que nous nous parlons plus de Jésus. Parce que là où il y a Jésus. Nous sommes plus que victoriés. Mais au moins. Il faut que dans notre tête. Que nous savons que. Là où se trouvent les enfants de Dieu. Les diables s'infiltrent. Les diables s'infiltrent. Les diables s'infiltrent. C'est la loi de la logique que Dieu a établie. Pour nous permettre aussi à être efficaces. Et aussi à résister. Simplement. Dieu laisse cela. Pour nous éprouver. Pour voir que si. Nous pouvons prouver au diable que non. Nous sommes le maléfice et le fils de Dieu. Quelqu'un me dise alléluia. Que la lumière soit. Alors qu'est-ce qu'il n'aime pas. Nous allons marcher avec cet enseignement. Dans les livres d'Exode. Bien aimé. Nous serons plus. Nous serons restés. Nous allons beaucoup rester. Dans les livres d'Exode. Partage cette émission. Partage cette émission. Bien aimé. Fais ce mouvement. De partager cette émission. De mobiliser un certain grand nombre de gens. Pour pouvoir manger avec nous. Ces si beaux repas. Ces si beaux repas. Cette viande. Cette belle nourriture. Et que nous allons faire. Partageons. 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 Dieu nous bénira. Ce que le diable. N'acceptera pas. Pour toi. Et le diable n'a jamais accepté. Que tu connaisses le bonheur. Alors. Allons-y. Nous allons rester plus. Dans les livres d'Exode. Et comme je vous ai dit. Et pour les enfants de la maison. Certains connaissent déjà. Un peu. Ce renseignement. Vous savez. Mais quand je viens encore. A parler renseignement. C'est que je viens nous dire. D'autres choses. Que nous ne connaissons pas. Et j'y rajoute. Et j'explique. Vous voyez même. L'introduction. Elle est tout à fait différente. A celle que vous. Je vous ai donné. Parce que. D'autres enseignements. Je ne finis pas. Mais quand je viens. Je suis à finir ici. Que les seigneurs nous bénisse. Alors. C'est que le diable. Alors. Cela se fit. Dans l'histoire. Des enfants d'Israël. Bien-le-même. Israël. Se retrouva en Égypte. En captivité. Vous savez. Comment ils sont partis. Les joues sont partis. En Israël. Par. Les canards d'équipe de Joseph. Quand Joseph était parti là-bas. Joseph a pris la place. Florence. M'a bien là. Que la lumière soit avec toi. Pour que cette émission. C'est une offrande que tu donnes. Et tout ça. Et quand Israël. Se retrouvait en captivité. Et. Ils sont partis. Plutôt. Quand il y avait la sécheresse. Et. Réjoindre leurs frères. Et qui étaient là-bas. Qu'on appelle qui. L'air frère. Qu'on appelait. Et qui. Joseph. Et tous se sont retrouvés là-bas. Bien-le-même. En se retrouvant là-bas. Et quelques années après. Les pharaons. Qui étaient bien avec Joseph. Ne sera plus. Et Israël aussi sera mort. Bien-aimés. Les enfants d'Israël. Sont pris en otage. 430 ans de précision. Plus tard. Dieu va décider. De libérer les enfants d'Israël. Mais or. C'est pendant que Dieu. Pense libérer les enfants d'Israël. Les diables. Aussi. Les pharaons. Les égyptiens. Pense aussi. Comment on doit garder ces gens. Parce que. Les enfants d'Israël. On demeurait à l'Égypte. Comme quoi. Dans la servitude. Et qui étaient là. Pour les travaux forcés. Qui devaient faire. Tous ces travaux. La construction des pyramides. Beaucoup d'autres choses. Ce sont des esclaves juifs. Qui l'ont fait. Mais pas. La conduite. De l'enseignement. Ou de l'éducation. Et aussi de la formation. Des qui. Des peuples qui. Égyptiens. Alors. Dieu suscita un homme. Pour libérer. Pharaon. Maintenant. Dans cette histoire. Vous devez mettre. Pharaon. Il prend l'image du diable. Et. Vous devez savoir. Que l'Égypte. Il prend l'image du monde. Et. Les peuples juifs. C'est nous. Aujourd'hui. Et Moïse. C'est comme notre sauveur. Et que Dieu utilise. Pour pouvoir nous guérirer. Mais il y aura. Maintenant. Une grande et sérieuse opposition. Dieu donne à Moïse. Des stratégies. Pour aller libérer. Les enfants d'Israël. Si nous partons. Vraiment. Dans les terres des choses. Nous allons voir. Que Dieu lui-même. Et. Rendait Moïse. Et. Pharaon. Qui. Incrédible. C'est par là. Que. Nous devons comprendre. Que non. Que ce soit le diable. Et que ce soit. Nous. Nous tous. Nous sommes au service de Dieu. Quelqu'un m'attend. Aujourd'hui. Ah. Quelqu'un m'a dit. Ça. On ferait cette parenthèse. C'est pas. C'est un enseignement. Que nous. Nous allons développer ici. Et tout ça. Bien aimé. Mais. Je vous dis que. Comme j'avais expliqué. Dans la semaine ici. Il y a des moments. Lui-même. Les diables. Bien aimé. Dit que non. L'homme est plus que diable. Que moi. L'homme est plus que diable. Que moi. Par rapport à d'autres choses. Que nous faisons. Par rapport à d'autres réactions. Des fois. Les diables. Et. Se posent la question. Comment l'homme est plus que diable. Que moi. Ah. Là il faut faire beaucoup attention. A toutes ces histoires là. Mais je vous demande. Que le Seigneur. Nous fasse beaucoup du bien. Au travers de cette émission. Maintenant que. Rapid. Tu fais ton boulot. Mais. C'est pas la page que tu devais. Mais que la lumière soit. Et tout ça. Je pense que ta mère avait changé la page. Mais je lui pose la question. Tout ça. Maria Cathy. Mademoiselle. Briane. Je ne sais pas si c'est ta mère. Que la lumière soit avec vous là-bas. Alors. Maintenant. Il faut que les libérer. Alors. Farah qui prend l'image du diable. Moïse arrive. A bien aimé. Regarde. A Pharaon. Pour pouvoir quoi. Montrer à Pharaon. Le miracle qu'il devait faire. La Bible dit quoi. Moïse. Invoqua le ciel. Quand Moïse. Invoque le ciel. Bien aimé. Il y a eu un sérieux. Et terrible. Quoi. Miracle. Premier miracle. Nous ne parlons même pas. Nous partons directement. Au miracle des grenouilles. La Bible dit que non. D'abord. Au premier miracle. Quand Moïse a changé. L'eau en sang. Vous allez remarquer que non. Cela n'a pas étonné. Pharaon. Parce que Pharaon en était capable aussi. Avec ses magiciens. De transformer quoi. L'eau en sang. Toutes ces histoires que les Pharaons ont fait. C'est pour montrer que non. Il n'y a rien que vous faites. Que ça m'est timide. Pour vous laisser partir. Le diable n'aime pas ta délivrance. Ton bonheur. Et que tu ailles dans les territoires. Qui coulent le lait. Et le miel de David. Il n'aime bien que l'humain soit avec toi. Mais pourtant. Dieu veut que tu ailles plus loin. Écoute bien ça. Quand il change à l'eau en sang. Pharaon appelle aussi les gens. Pour qu'ils puissent changer. Bonsoir. Bien. Et que l'humain soit avec toi. On partage cela aussi avec tout le monde. Pharaon aussi change. La Bible dit. Pharaon s'arrêt tout là. Pour aller dans son palais. Après Pharaon a trouvé que c'est n'importe quoi ça. Mais il y a des moments où nous prions. Nous bougeons. Nous faisons des choses. Mais les diables nous regardent. Ils trouvent que non. Il n'y a rien qui l'impression. Mais tu dois savoir que d'autres esprits. D'autres démons. Ne quitteront pas ta vie. Simplement parce que tu prie. Parce que les diables aussi. Se tiennent devant toi. Pour une résistance. Et c'est ce que la Bible dit. Résistez aussi. Résistez-le lui. Parce que les diables de votre adversaire. Les diables de Campe. Tout le monde sera qui dévorait. Résistez au diable. Il fera loin de vous. Parce que les diables se mettent aussi. A une résistance devant nous. Voilà pourquoi la Bible dit. Combat. Les bons combats. Tout le monde a la foi. Le combat de la foi. Aujourd'hui on dit le combat spirituel. Mais en réalité. Dans la Bible. On n'a pas utilisé le combat spirituel. Et la Bible utilise le combat de la foi. Mais c'est pour garder ta foi. Laissez que les diables cherchent. A consommer ta foi. A prendre ta foi. A voler ta foi. C'est ce que la raison. Bérille. Dr. Bérille. Par contre cette émission. C'est ce que tu vas constater dans ta vie. S'il y a d'opposition. A beaucoup de choses. Les diables ne veulent pas ton bonheur. Pour montrer qu'ils ne veulent pas ton bonheur. La meilleure des choses que les diables cherchent à faire dans ta vie. La meilleure des choses que les diables cherchent à faire dans ta vie. C'est quoi ? Ce que les diables cherchent. C'est te poser à ta vie. S'opposer à toi bien aimé. Pour que tu ne vis pas le meilleur. Ce qui a été prévu pour toi. Et ce meilleur là. C'est ce qui est ton bonheur. Et les diables n'accepteront jamais que cela. Et les diables va te prouver que non. Il en est capable de faire au-delà de ce que toi tu penses faire. Alors notre première chose. Notre première chose que Pharaon. Moïse est parti. Dieu envoie Pharaon. Moïse est fait de grenouilles. Faire surtout de grenouilles. Les grenouilles sorties. Bien aimé. Ça entourait toute l'Egypte. Au point que la terre, le sol ne le pouvait plus le voir. Alors Pharaon appellera Moïse. Écoute le diable c'est un ruseux. C'est un ruseux. Le diable a une ruse que tu ne peux jamais imaginer. La ruse ça veut dire quoi ? Une intelligence indirectement quoi ? Destructive. C'est dans les buts quoi ? Déténuible. Ce n'est pas une intelligence correcte. C'est une intelligence dangereuse dans le but de faire du mal aux autres. Ou de destruire ou de ruiner les autres. Bien aimé. Et c'est ainsi que je t'en dis. Bien aimé. Il faut en être très très prudent par rapport à notre adversaire. L'élimité. Le diable. Et le diable s'approche de Moïse. Première chose. Bien aimé. Première messange du diable. Et nous allons l'utiliser dans les livres d'Exode chapitre 8. A partir du Xéchois 4. Bien aimé. La partie B. La Bible dit que nos pharaons. Lorsqu'il a vu que des grenouilles envahissent toute l'Egypte. Pharaon s'approche de Moïse. Il dit à Moïse. Au chapitre 4. Je prends la partie B. Il dit. Eh. Il demande à Moïse. Si vous commencez à partir du verset 4. Même la partie A. Pharaon dit. Il dit quoi ? Il dit à Moïse. Appelle Moïse. Et Aaron est dit. Intercédez auprès de l'éternel. Afin qu'il écarte les grenouilles. Vous allez constater que le diable a la facilité de faire sortir les choses. Mais le diable est pour enlever les choses qu'il a fait. Bishop Adelino Mangovo. A partir d'Angola. Mes respects mon vieux. Que l'animeur soit avec toi. Ta présence est un encouragement. Participe aussi à donner cette offrande. A partageant cette émission. Merci Bishop. Mon Bishop. Tout ça. Ma fille est ici là. Exode 8, verset 4. Il dit. Demande à Aaron et à Moïse. D'accéder l'éternel. Pour qu'il puisse éloigner de l'Egypte. Ou écarte de l'Egypte. Et quoi ? Et de grenouilles. Et écarte de l'Egypte. Les grenouilles de moi. Et de mon peuple. Et de qui ? De mon peuple. Ça c'est Pharaon qui dit. Qu'on dise à Moïse et à Aaron. D'intercéder l'ère Dieu. Pour pouvoir écarter les grenouilles. Écoute bien. Faraon prend l'image du diable. Bien aimé. Ne donne pas ton oreille à Satan. Le diable c'est un menteur. Toi qui se fie à tout ce que tu fais. Le diable te ment. Écoute bien. Il dit. A la suite. Il dit que. Hé. Je laisserai partir le peuple pour. Qui l'offre des sacrifices acquis à l'éternel. Il dit que non. Si. Il prie. Que l'éternel écarte les grenouilles. Moi je les laisserai partir et sortir pour aller adorer l'ère Dieu. Regarde ce que le diable fait. Le diable a toujours mis dans la tête de beaucoup de chrétiens. Quand tu fais ceci. Tu t'en sortiras. Toutefois tu vas demander pardon. Dieu aura pitié de toi. Dieu va te pardonner. Bien aimé. Tu dois faire attention. Parce qu'il te dit quoi. Dieu est une Dieu des grâces. Beaucoup de gens vivent en marchant dans les péchés. En touchant ce qu'on ne doit pas toucher. Croyez-vous que ceux qui sont à l'occultisme. Tous savent qu'ils vont aller à l'affaire. Mais non. D'autres qui sont dans l'occultisme. Ils ont toujours l'idée qu'à un moment on va s'échapper. À un moment on va quitter. Même ceux qui vont prendre des fétiches pour l'argent. Ils ont toujours dit que non. Je vais prendre l'argent. Mais à la fin je saurais comment m'en débarrasser. Bien aimé. Le diable c'est un menteur. Je te dis c'est un menteur. C'est une personne qui n'a jamais aimé ton bonheur. La mère des choses. Il l'aime quand tu es ignorant. Aux autres qui tu as fait quoi ? De commettre. Bien aimé. Tout acte que tu poses. Tant que tu le poses dans l'ignorance. Cela donne l'avantage à ton adversaire qu'on appelle qui ? Le diable. Moïse on le dit. Si tu écartes cela. Moi. J'ai. Vous laisserez quoi ? Partir. De quel langage on l'a déjà entendu ? Tu rencontres quelqu'un qui te dit que non. Si tu es grand fils de Dieu fait ceci. Moi je te donnerai ceci. Si tu es grand fils de Dieu fait cela. Ce n'est pas pour rien. Bien aimé. Quelqu'un peut te pousser même à boire l'alcool. Mais à la fin du compte. Un jour vous retrouvez quelqu'un qui dit non. Vous l'appelez frère. Lui qui boit. Mais c'est lui qui t'avait dit de boire. Quelqu'un peut te pousser même à sortir avec les maris d'autrui. Même avec quelqu'un. Il te donne même la commission. J'allais rencontrer même des sœurs des églises des envoyés du diable. Qui ont poussé des pasteurs à sortir avec leurs copines. Mais ce sont les mêmes personnes qui se sont lévées. Pour qu'on a dit ce pasteur c'était un escroc. Ce pasteur s'est bien aimé. Ajouter pas foi à tout esprit. Ne t'engage pas à faire ce que ton ami te demande. Parce que le diable c'est celui qui est toujours à tes côtés. Le diable tu ne le verras pas. On nous a donné l'illustration. Que le diable a toujours été celui qui avait la corne. Ou les cornes. Et aussi qui avait la queue. C'est du faux. Bien aimé c'est du faux. Le diable peut se déguiser à quelqu'un des biens que tu peux imaginer. On l'a créé très beau. Et des fois. Quelqu'un peut être gentil à côté de toi. Simplement pour te piéger. Et Pharaon est une synonyme du diable. Piégeant Moïse en disant que si vous éloignez. Mais je vous ai dit que le diable a facilité de faire des choses. Mais pour résoudre des problèmes. Le diable n'arrive pas à résoudre. Le diable n'arrive pas quoi ? A résoudre. Alors Moïse accepta. Quand Moïse a accepté d'éloigner toutes ces histoires. Il revient maintenant auprès de Pharaon. Pour dire à Pharaon. Et tu as vu ce que tu nous as demandé de faire. Nous avons fait. Mais c'est maintenant le moment. Laisse-nous partir. La Bible dit quoi ? Au verset 11. La Bible dit. Mais. Le Pharaon voyait qu'il y avait du répit. En bixi son cœur. Et n'écouta pas quoi ? Moïse. Bien aimé. Ta délivrance ne sera pas si facile comme tu crois. Le diable n'acceptera jamais ton bonheur comme tu crois. C'est ainsi que je dis à quelqu'un. Ne croise pas tes bras. N'abandonne pas. Bien aimé. Si tu avais essayé hier. Tu n'as pas pu continuer. Parce que ton adversaire n'aime jamais que toi tu sois heureux. C'est ainsi la raison pour laquelle il t'apporte des problèmes. Bien aimé. J'ai toujours dit. Ce qui te réjouit aujourd'hui te fera pleurer demain. Alors ne te réjouis pas à la proposition. Quand tu dis ça. Est-ce que tout conseil n'est pas que quelque chose d'accepter. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça conseil. Il faut accepter. Tout celui qui te parle peut t'honorer à autre chose qu'on te conseille. Mais bien aimé. Mais examinez toutes ces choses. Si Dieu même lui. Lui-même dit que non. Bien aimé. Même. Dieu dit quoi. Même à la prophétie. Examinez les prophéties. Bien aimé. Dieu sait pourquoi. Si pourquoi Dieu peut autoriser la prophétie. Quand on dit que ça vient de lui-même. Mais Dieu dit qu'il faut examiner cela. Et alors ce que les gens nous disent. Et alors les propositions des gens. Et alors les conseils des gens. Pourquoi on ne doit pas les discerner. Nous avions le droit de discerner même ce que les gens nous disent. Parce que celui qui s'approche de toi. S'il n'aime pas. Il va toujours te piéger. Bien aimé. J'aimerais te dire que non. Personne aimera ton bonheur comme toi-même. Ou en premier comme Dieu lui-même. Dieu aime ton bonheur. En second c'est toi-même. Bien aimé. Sois-en prudent. Écoute. Le diable est là toujours pour empêcher notre joie. Notre bonheur. Notre paix. Il va utiliser de la ruse pour te faire croire que non. Si tu fais ceci. Je te laisserai faire. Bien aimé. C'est ainsi que beaucoup de gens se sont retrouvés malades aujourd'hui dans la vie. Parce que il a pensé. Ces gens ont pensé. Cette personne a pensé que si je couche avec cette personne. C'est-à-dire pour une seule fois. Après j'aurai ce mal d'argent. Et à la fin de compte. Tu te retrouves enceinte. Et tu n'as plus de possibilité d'enlever. Le messie dit que ce n'est pas mon fils. Bien aimé. J'ai vu des gens ici en Europe. D'autres se sont donnés à mariage simplement pour avoir des papiers. Et ces gens se retrouvent maintenant. Aussi la personne l'a menti. Sans pourtant leur donner des papiers. J'en connais une histoire. Une personne qui avait des faux papiers que lui-même avait fait. Des nationalités françaises. Et une fille est tombée à son piège. La Bible dit que non. Et celui qui tombe ses mains au charme du flatteur. C'est celui qui laisse son oreille écouter le flatteur. Bien aimé. Et la fille a écouté le flatteur. La fille a vu la vie. La fille a vu l'enfant. A vu la nationalité. Excusez-moi parce qu'on a connu une petite coupure tout à l'heure. Des réseaux. Mais Dieu est bon parce que ça réveille rapidement. La fille a donné son oreille à ses grands fratères. Parce que ses grands fratères lui avaient dit qu'elle avait de la nationalité. Et quand la fille est devenue enceinte. La fille a couché au lieu de grand enfant. Or le messie dit que du faux papiers. La fille regrette aujourd'hui. Bien aimé. Le diable n'aime pas ton bonheur. Il voudra toujours te mettre à une difficulté. À une position. Que tu seras toujours malheuré. Je viens te dire que non. Écoute cela. À chaque fois que le diable vient te proposer quelque chose. Il ne te propose pas pour ton intérêt. Il te propose simplement pourquoi ? Pour t'écraser. Pour t'écraser. Pour t'terrasser. Pour te rendre malheureux. Pour te donner une vie difficile. Pour te rendre triste. Pour te faire souffrir. Bien aimé. Première maçon du diable dans cette histoire. Moïse. Si tu écartes les guenilles. Je te laisserai sortir. Toi et ton peuple. Mais pourtant c'était faux. Le diable ne peut jamais vous laisser partir. Le diable n'a jamais voulu ton bonheur. Bien aimé. Que personne te trompe. A suivre ces fétichés. Ces fétichés te donneront quelque chose. Beaucoup de gens seraient tous dans des positions malheureuses. Parce qu'on t'a amené quelque part. On t'avait dit. C'est moi pour rien. Bien aimé. Il y a des femmes. Donc on les a même conseillés. Va prendre telle chose. Telle chose. Pour mettre la nourriture de ce type. Il va beaucoup t'aimer. Oh c'est du faux bien aimé. Tu as tué même les messieurs. Ou peut-être tu as rendu les messieurs encore plus violents. Tu as rendu les messieurs peut-être plus sataniques. Bien aimé. Tu vas regretter. Bien aimé. Le véritable conseil je te dirais. Reste à la position de Dieu. C'est que le diable n'aimera pas pour toi. Que tu aies de telles connaissances. C'est que le diable ne voudra pas pour toi. Que ton bonheur bien aimé. Il n'acceptera jamais. Que toi tu connaisses une vie heureuse. Une vie meilleure. Une vie exceptionnelle. Extraordinaire. Mais ton Dieu. Il a dit que j'ai un plan de bonheur pour toi. Deuxième maçon du diable. Bien aimé. Nous sommes tous dans le livre d'Exode chapitre 3. Dans le deuxième maçon du diable. C'était le moment où l'homme. Dieu dit maintenant à Moïse. Va. C'était le quatrième miracle que Moïse devait faire. C'était d'abord des mouches venimeuses. Vous connaissez des mouches. Pour ceux qui parlent d'un gars là. D'un dindis. Mais un dindis. Bien aimé. Une mouche n'a pas de venin. Mais là il y avait des mouches venimeuses. La Bible dit que quand il y a eu des mouches venimeuses. Qui ont envahi le ciel. Et toutes les venimes. Et ces mouches devaient piquer. Tout le monde. Pharaon. Vire cela. Pharaon maintenant au troisième maçon. Pharaon maintenant va aller voir Moïse. Et la Bible dit au verset 21. La Bible dit quoi ? Pharaon appela Moïse et Aaron et dit. Allez offrir les sacrifices acquis. À votre Dieu dans les pays. Bien aimé. Les diables comme je dis. Retournons d'abord les premiers mouches. Or la Bible dit que l'homme récolte ce qu'il aura sémé. Au premier. Le diable te promet. Si tu fais ceci. Je vous laisserai aller avec tout le peuple. Pour offrir les sacrifices. Est-ce que vous comprenez cela ? Dans les sacrifices. Ce que le diable dit. Je vous laisserai tranquille. Pour prier. Pour donner à Dieu ce que vous devez donner. Les offrandes et tout ce qu'on soit. Bien aimé. Tu ne t'es pas rappelé. À chaque fois que tu t'approches de Dieu. Tu dis ce n'est que si tu me donnes cela. Je vais te servir. Parce que le diable fait croire que non. Si toi aujourd'hui tu ne donnes pas. Pas de travail. Quand tu auras le travail. Tu donneras. Mais tu vas remarquer. Quand tu auras le travail. Le diable va te montrer. Que tu avais des difficultés. Il ne faut pas donner. Il ne faut rien faire pour lui. Il ne faut rien faire. Le diable va te montrer. Que tu n'as pas le temps. Aller à l'église. Le diable va même chercher. Qu'on te donne des airs suites. Pour le travail. Bien aimé. Tu n'as pas remarqué. Que tu as abandonné ton Dieu. A cause de ce travail. Que tu as toujours demandé. Bien aimé. Le diable est tellement malin. Parce qu'il ne veut pas. Que le terrain aille plus loin avec toi. Il t'a menti. Bien aimé. Tu croyais que si je trouvais mariage. Bien aimé. Ma vie changera. Tu n'as pas remarqué. Que depuis que tu es dans ce mariage là. Le diable t'a menti. Et tu souffres dans ce mariage. C'est mari de cette espèce. C'est même pas toi. C'est un menteur. Il te fait souffrir dans ce mariage. Parce qu'il t'a fait croire. Si toi tu agis comme ça. Tu seras heureux. Mais bien aimé. Tu as donné ton corps. A un homme. Que tu pensais que cet homme te rendra heureux. Bien aimé. Tu as donné ton temps. A une femme. Que tu as pensé que cette femme te rendra heureuse. Alors fait des comptes. Cette femme est partie avec notre homme. Parce que le diable fait nous croire toujours que non. C'est que si tu fais comme ça. Tu seras heureux. Le diable a menti. Et la deuxième fois. Au lieu de laisser. Il lui vient encore mentir pour la deuxième fois. Pour dire que non. Moïse. Lorsqu'il a vu des mouches. Venimés. A chaque fois que tu te donnes beaucoup prier. Et quand le diable voit que tu avances. Bien aimé. Le diable vient avec des propositions. Simplement. Qui vont te rassurer. Que si tu fais cela. Ta vie va changer. Mais au contraire. Le diable veut toujours te faire retourner. A la position initiale de l'esclavagisme. Bien aimé. Tu as beaucoup investi dans ton mariage. Tu as beaucoup investi dans les choses que tu as faites. Mais regarde en conclusion ce que c'est ta vie. Ta vie elle est toujours quoi malheureuse. Tout ce que tu as fait. Les gens ont fini à être ingrats envers toi. Quels sont les efforts que tu n'as pas fournis. Bien aimé. Tu as donné confiance à telle personne. La personne la t'a déçu. Mais au moment où tu donnais confiance. Tu pensais toujours que les choses vont aller plus loin. Les diables se témentaient. Répète avec moi. Les diables se témentaient. Bien aimé. Pris. Déclare avec moi que non. Que la lumière de cet enseignement. M'apprenne à discerner les massages du diable. Que la lumière de cet enseignement. M'apprenne à discerner les massages du diable. Nous sommes que notre premier jour de l'introduction. C'est que les diables n'accepteront pas pour toi. Que tu ailles plus loin. Et que tu réussisses. Que tu sois heureux. Que tu aies le bonheur. Que tu aies la connaissance. C'est ainsi que bien aimé. Cette connaissance que je vous donne. Dès l'introduction d'aujourd'hui. Nous aurons beaucoup à parler de cette histoire. Que ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Bien aimé. Ce sont des choses que je vous explique ici. Deuxième massage. Après la présence des mouches venimées. Bien aimé. L'on vit que la lumière soit avec toi. Donne ton enfant directement partageant cela. Après la présence des mouches venimées. La Bible dit que non. Moïse a été appelé par Pharaon. Il est dit que non. Écoutez. Je vous dis simplement. Allez. Offrir des sacrifices qui a votre Dieu dans le pays. Moïse répondit. Il n'est pas régulier d'agir. Ainsi. Car nous en font à l'éternel de notre Dieu des sacrifices. Qui sont en horaire aux égyptiens. Pharaon lui dit quelque chose de très bien. Il était menteur. Il lui dit que non. Puisqu'il y a des choses comme ça. J'accepte que vous allez adorer votre Dieu. Servir votre Dieu. Mais vous allez le servir où? Servez-le ici quoi? En Égypte. Je vous donne le droit d'offrir les sacrifices. Mais en Égypte. Bien aimé. Le diable t'a toujours retenu en esclavagisme. Le diable t'a dit va prier. Cherche ton Dieu. Mais la meilleure des choses. Ça ne laisse pas. Serve ton Dieu. Mais tout t'a resté dans l'Égypte. C'est ce que beaucoup de gens. Serve Dieu. Mais tout t'a resté dans les péchés. Tu verras une femme qui serve Dieu. Mais qui sort avec le mari de tout. Le diable fait des choses comme ça. Mais le diable s'est témenté. Il te fait croire jusqu'au point que tu t'amènes dans les églises. Ou un pasteur aussi qui est utilisé par le diable. Et qui te dit que non. Dieu me montre que cet homme est l'homme de ta vie. Dieu me montre que cet homme est ton homme. Continue. Tu vas arracher. Tu commences à arracher l'homme d'autrui. Bien aimé. Et tu pries. Tu dis que j'ai pris. C'est l'Égypte. Tu vas dans les retraites. Mais pendant que tu es dans les bras d'un homme de quelqu'un. Bien aimé. Le diable s'est un menteur. Il te laisse continuer. Il dit que je suis d'accord avec toi. Tu veux servir ton Dieu. Je te laisse servir ton Dieu. Mais ne laisse jamais les histoires d'échec. Continue à voler l'échec des gens. C'est comme ça que tu vas témoigner jusqu'au point. Bien aimé. Tu vas aller dire quelqu'un témoigne. L'éternel m'a béni. Mais comment il t'a béni ? L'éternel t'a béni. Bien aimé. Ce n'est pas une bénédiction. C'est le vol d'échec. Et Dieu. J'ai envie de ne pas se prier pour les gens qui vont aller vouloir les magasins. Bien aimé. Le diable a aussi ses adeptes. Le diable a aussi ses amis. Tout ça pour nous maintenir à l'esclavagisme. Le diable ne veut pas ton bonheur. Il veut que tu règnes dans cette position. Pour que tu continues à plaire. Bien aimé. Tu verras que tu n'auras pas ça. Il te laissera voler l'échec. On ne t'arrête pas à plaire dans la prison. Bien aimé. Tu continues. On te met simplement à plaire dans le barcelain électronique. Et tu sors. Puisque tu t'en sors. Le diable te dit que Dieu est d'accord avec toi. Dans l'église, il y a des gens qui font des bêtises. Mais qui croient être avec Dieu. Aujourd'hui. Et qu'est-ce que le diable a fait ? Le diable te dit. Continue. Mais écoute les chansons du monde. Et ça conseille. Jusqu'au point. Le diable te dit que ce sont les chansons congolaises. Et qui ont des magies. Mais les chansons des blancs. Il n'y a aucun. Il n'y a rien. Bien aimé. Le diable s'était mortel. J'en ai vu des gens servir Dieu. J'en ai vu des gens servir Dieu. Mais tout en continuant à danser les chansons du monde. Pour ne pas citer ces gens. Pour ne pas les donner la célébrité. Pendant que là on parle de Jésus. Parler encore de ces musiciens du monde. Je cite pas leur nom. Parce que Jésus c'est lui. Le top des top. Que je parle avec lui. Que je parle. Je suis souvent son nom. Bien aimé. Tu connais toi-même. Tu as des problèmes et que tu plaires du matin au soir. Mais quand tu rentres chez toi. La première chanson que tu mets. Ça ne loue même pas Dieu. Tu connais ce que c'est pas chez toi. Dans ta maison tu plaires Dieu. Mais c'est la maison où il y a tellement beaucoup de bordel. C'est la maison qui est devenue là où tu critiques les gens. Et après avoir critiqué. Quand les gens partent. Tu dis non. Je vais prier. Jésus en gêne. Est-ce que tu ne comprends pas que les diables te poussent à adorer Dieu en Égypte. Or le livre de Somme dit. Comment adorerons-nous Dieu. Ou donnerons-nous nos offrandes, nos sacrifices dans une terre quoi étrangère. On ne peut pas servir Dieu dans une terre étrangère. Quand tu as ta délivrance. Tu veux que les choses changent chez toi. Bien aimé. La meilleure des choses. Quitte l'Égypte. Quitte tout ce qui est de l'Égypte pour que ta vie change. Quelle matin aujourd'hui. Yes. Yes. C'est que les diables n'aimera pas pour toi. Bien aimé. Bien aimé. C'est ton bonheur et que tu aies la connaissance. Les diables te retiennent à cette position. De rester bien aimé. Les diables te poussent à sillonner de gauche à droite des églises. Parce que les diables savent que si tu restes stable. Dans une seule église. Auprès de Dieu. La vie changera. Mais les diables te font bouger. Les diables veulent que tu écoutes simplement les enseignements qu'on parle des démons. Parce qu'ils savent que plus qu'on parle qu'il est dans lui. À un moment il va t'investir dans la paix. Bien aimé. Il y a des gens qui prient Dieu. Mais qui prient dans la paix. Qui pensent que toute chose c'est ce que le diable qui fait. Ça c'est ce que le diable aimera. Il aimera que tu aies la paix. Oh la paix est une arme efficace. Que le diable utilise pour détruire ta foi. Je dis. Ce que le diable fait. Il veut simplement tuer notre foi. Le diable veut tuer notre foi. En nous montrant que tu pries ton Dieu. Les choses n'avancent pas. Oh pourtant le diable t'empêche à comprendre. Dans quel territoire que tu pries ton Dieu. Parce que tu pries ton Dieu. Tu t'as démeras dans les massages. Tu pries ton Dieu. Tu t'as resté en sorcier. Tu pries ton Dieu. Tu t'as resté en méchant, aîné. Entre contre les gens. Tu pries ton Dieu. Tu t'as resté en jaloux des autres. Le diable ne te fait pas regarder cela. Il te regarde seulement les temps et les heures. Que tu portes dans la présence de la prière. En Dieu. Que ce soit disant que tu pries Dieu. Le diable te montre seulement les jours que tu vas à l'église. Mais il ne te montre pas ton comportement. Comment ça marche. Et il faudra pourquoi il dit aux enfants d'Israël. Je vais vous laisser aller au fruit de votre Dieu. Mais vous allez aller au fruit où ? En Égypte. Bien aimé. Il y a une limitation. Le diable t'a limité. Tu peux prier Dieu. Mais tu ne peux jamais dépasser ce montant d'argent. Bien aimé. Il y a des gens qui travaillent. Qui font des commerces. Quand tu commences à faire ce commerce. Tu arrives seulement à 30 000 euros. Bien aimé. Ton commerce se rechute. Le diable ne veut pas que tu dépasses ce montant. Ce montant plutôt. Bien aimé. Beaucoup de gens. Bien aimé. Tu peux être bien avec ton mari. Pourquoi le diable te fait sauter de mari à mari ? Le diable te fait en sauter. Tu peux trouver un homme pour le mariage. Mais le diable sait qu'il veut que ton comportement ne change pas. Je parle à nos jeunes sœurs qui ont grandi ici à l'Europe. Qui pensent que non. Les mariages. Il faut amener ça dans la culture quoi ? Française. Bien aimé. Je vais te dire que ce ne sont pas des Français qui ont instauré les mariages. Je vais te dire que ce ne sont pas des Congolais qui ont instauré les mariages. Je vais te dire que ce ne sont pas des Gabonais. Des Ivoiriens. Ni des Congolais de Brazzaville. Ni des Américains qui ont instauré les mariages. Le mariage a été instauré par Dieu lui-même. Puisque c'est Dieu lui-même l'instaurateur du mariage. Bonsoir Marie, Jeanne. Que la lumière soit avec toi. Parfois c'est une mission, c'est une offence. Et tout ça. Et que la lumière soit avec toi. Bien aimé. Le mariage a été instauré par Dieu. C'est ainsi que nous tous. Nous devons suivre la culture de Dieu. Comme Dieu nous montre. Bien aimé. Les diables veulent nous montrer que non. Toi tu n'es pas intégré. Jusqu'au point d'être dit que toi tu vis comme un blédard. Bien aimé. Un blédard. Le blédard est devenu comme il quoi ? Il quoi ? Comme l'insulte auprès des gens. Mais pourtant bien aimé. Tu dois savoir que non. Nous devons tous cadencer selon l'instituteur du mariage. Et les diables veulent te limiter pour que tu ne restes pas dans le mariage. Tu ne peux jamais rester 10 ans dans un mariage. 10 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les diables te donnent toujours un cœur. Non moi je ne veux pas de ça. Tu quittes bien aimé. Combien d'hommes que tu as changé dans ta vie ? Parce que les diables ne veulent pas ton bonheur. Combien de maris que tu as changé ? Combien de femmes que tu as rencontré dans ta vie monsieur ? Tu vois toutes les femmes impolies. Et jusqu'à quand tu trouveras la femme qui est bonne ? Les diables veulent t'empêcher à être heureux dans ta vie. J'aimerais te dire les diables c'est tellement terrible. Ils te disent serre Dieu. Fais tout. Sois un diable à l'église. Deviens pasteur. Mais la seule chose qui ne t'autorise pas. D'aller plus loin dans ton mariage. D'aller plus loin dans les mariages. D'aller plus loin. Bien aimé. C'est ici qu'il y a des familles. Que les femmes ne restent plus au mariage. Les hommes ne restent plus au mariage. Bien aimé. L'homme tu remarqueras. Tu as toujours un mauvais comportement. Il faut que les femmes quittent ta vie. La seule chose. Je veux dire quoi. Pauvre des femmes. Les femmes vont t'aimer mais tu n'iras pas plus loin avec cette femme. Bien aimé. Il y a des choses comme ça. Bien aimé. Tu peux rester avec les gens. Mais les diables t'as limité. Tu ne garderas plus de bonnes relations avec les gens. C'est ainsi qu'à un moment tu verras quoi ? Tu verras ta vie changer. Et toujours il y a un comportement. Tu fais toujours des choses pour que les gens se loignent de toi. Bien aimé. Parce que les diables ne veulent pas ton bonheur. Bien aimé. J'aimerais vous dire. Les diables nous disent. Tu vas offrir des sacrifices. Tu vas servir ton Dieu. Mais serre-les en Égypte. Les diables ne veulent pas que tu quittes le monde. Que tu gardes le comportement mondial. Oh tu sais. Tu sais. Moi je ne blague pas. Moi je n'aime pas qu'on joue avec moi. Tu sais. Il y a les français qui sont. Ah quoi. Ah quoi. Tu blagues avec moi. Ah. T'es gay. Bien aimé. Toutes ces histoires-là ne vont pas te permettre. Allez bien aimé. Tiens le langage de l'esprit. Tiens le langage de Dieu. Marche selon la vision de Dieu. Pour que tu t'éloignes de l'égypte. Mais les diables disent quoi. Écoutez. Moïse. J'accepte. Vous allez partir avec le peuple au fruit. Mais où ? Vous le ferez ici. Dans les territoires. Moi je dis. Mais comment on peut faire cela. Ça sera en horaire avec l'égypte. C'est nos gens des sacrifices. Bien aimé. Les diables. Ceux qui vivent dans le monde. Ça les étonne. Voilà pourquoi. C'est un horaire. Toi tu sers Dieu. Mais la vie que tu mènes. Les gens qui sont payés. Se disent. Mais est-ce que cette personne l'a pris ? Bien aimé. Est-ce que cette personne l'a pris ? Il y a des gens qui se posent la question. Toi une femme. Mais tu parles beaucoup. Mais tu es une servante à l'église. Tu parles beaucoup. Tu es diaconesse. Tu parles beaucoup. Maman pasteur. Quand il y a des problèmes de songi-songi. Des calomnies de médisance. C'est toi toujours. Comment ton mari peut vivre heureux ? Comment les gens peuvent être avec toi tout le temps ? Bien aimé. Les diables te disent. Sers Dieu. Montre. Prophétise. Mais reste menteur. Reste menteur. Reste ceux qui calomnie. Les diables t'empêchent. Parce qu'ils savent que non. Ce que tu désires comme ton bonheur. Tu ne l'auras pas. Tu ne l'auras pas. Les diables ne veulent pas ton bonheur. Que quelqu'un dise avec moi. Que le Seigneur me donne la connaissance de discerner les maçons du diable. Qu'on y va. Que le Seigneur me donne la connaissance de discerner les maçons du diable. Dis à toute parole qu'il y ait la lumière pour que je connaisse les maçons du diable. A toute parole qu'il y ait la lumière pour que je discerne les maçons du diable. Bien aimé. Que la lumière soit avec toi. Waouh. Waouh. Et qu'est-ce que maintenant Fadron dit ? Il lui dit que non. Tu dois essayer de faire cela. Mais Moïse dit. Mais écoute. Ce n'est pas possible. Au verset 23 du livre 8 d'Exode. La Bible dit ceci. La Bible dit. A l'un moment où que la lumière soit avec toi. Pourtant cette émission c'est une offrande. Au verset 23 il dit quoi. Nous ferons trois jours. Il dit que non. Laisse-nous partir. Écoutez bien. Si vous continuez avec ce verset 22. Moïse répondit. Il n'est pas régulier d'agir ainsi. Car nous en font à l'éternel notre Dieu. Des sacrifices qui sont en horaire aux égyptiens. Et si nous en font sous les yeux des égyptiens. Ne nous lapiderons-t-il pas ? Mais c'est-à-dire. C'est la raison pour laquelle tu es lapidé par ceux qui ne prient pas. Après ceux qui ne prient pas. Il dit. A quoi bon j'aille prier. Elle qui prie. Et lui qui prie. Ce sont des lapidations qu'on connaît bien. On nous lapide par des païens. Moi qui ne vais même pas à l'église. Mais je ne me comporte pas comme elle. Oh non non non. Quel massange. Quand il dit quelque chose elle nie. Quelle impudicité. Je comprends. La Bible dit que l'impudicité qu'on a trouvée à l'église des livres de Corinthiens. C'est plus que même l'impudicité qu'on trouve chez les païens. Le monde commence même à s'étonner. Bien aimé les chrétiens sont devenus plus diables que les diables lui-même. Nous sommes devenus plus diables que les diables lui-même. Nous sommes plus diables que les diables lui-même bien aimé. Les chrétiens d'aujourd'hui. Nous faisons des choses. Même les diables ouvrent la bouche et disent. Hein. Ça même moi je ne peux pas le faire. Ça même moi je ne peux pas le faire. Les diables disent cela. Ça même moi je ne peux pas le faire. Parce que nous sommes en train de servir Dieu. D'offrir nos sacrifices. Mais nous travaillons. Nous nous servions des gens. Vous nous voyez avec des foulards. Il nous sert avec des foulards. Tu vois les pasteurs là qui portent des vêtements. Des éparpillés pour monter. Il est venu à ma sœur. Mais il sert Dieu en Égypte. Dans les territoires égyptiens. Moïse demande de les laisser marcher trois jours. Dans les versets 23. Les pharaons disent à Moïse. Je vais vous laisser partir. Pharaon accepte. Si vous ne voulez pas servir en Égypte. Il dit quoi. Je vais vous laisser partir. Pour offrir. À l'éternel votre Dieu des sacrifices. Dans les déserts. Seulement. Ne vous éloignez pas de quoi. Ne vous éloignez pas. Zanala. Intercédez pour moi. Écoute ce que le diable dit. Puisque bien le mec tu veux. Quitter l'Égypte. Mais le diable dit. Pharaon qui parle du diable dit à Moïse. Écoute. Vous voulez. Vous avez dit. Vous ne voulez pas que. Vous ne voulez pas servir Dieu ici en Égypte. Parce que. Ça va créer des choses. Avec ceux qui ne sont pas. Croyants comme vous. Alors. La meilleure des choses. J'accepte que vous allez adorer. Mais. Ce que je vous dis. Ne vous éloignez pas de l'Égypte. Bien le mec. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu. Mais. Qui sont toujours. Tout près de l'Égypte. C'est si tu verras quelqu'un. Qui peut dire. Hé. Je mets Dieu des côtés. Moi et toi maintenant. Tu vas sentir. Bien le mec. Comment veux-tu rencontrer le bonheur de Dieu. La meilleure de ta vie. Pendant qu'il y a des moments. Tu mets. Oh. Quand tu mets Dieu des côtés. Tu donnes l'accès à qui? Au diable. Éphésée chapitre 4. Verset 1. Verset 1. Ne donnez pas l'accès au diable. C'est que le diable. C'est nous-mêmes qui ouvrons. Et le diable aime des choses comme ça. Hé. Ce n'est pas parce que j'ai pris. Il faut monter sur moi. Il faut se subir. Mais. Le bonheur que tu veux. Il y a quelqu'un qui s'interpose à cela. Le diable. Il n'aimera jamais te voir. Tu dois jouir de ta vie sur la terre. Bien aimé. Tu dois jouir de ta vie sur la terre. Parce que Dieu t'a placé comme un prince sur la terre. Comme une princesse. Parce que c'est à toi de régner sur cette terre. Mais le diable est venu pour t'empêcher à vivre. Voilà pourquoi ton mariage est toujours malheureux. Voilà pourquoi bien aimé. Tout homme que tu rencontres. Tu ne trouves jamais le bonheur. Parce que. Tu dis. Une fois il m'a dit. Pasteur. Mais si je ne veux pas dans les boîtes de nuit avec lui. Mais cet homme va me quitter. Simplement le diable t'a envoyé quelqu'un. Pour que cette personne te contrôle. Simplement le diable t'envoie cette personne. Pour que tu ne te lois. Ne pas de l'énergie. Bien aimé. Tout homme qu'on rencontre. Toute femme qu'on rencontre dans la vie. N'est pas une bénédiction. Voilà pourquoi. Les pires très légendes. Que je vous ai dit. La Bible dit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien aimé. N'ajoute pas foi à tout esprit. Ne mets pas confiance à tout le monde. Ne dis pas que celui que j'ai trouvé. Je vais garder. Quelqu'un m'a dit. Je vais garder mon mariage. Est-ce que tu as gardé ce mariage? Ou tu t'es retrouvé païenne aujourd'hui? Est-ce que tu as gardé cette femme? Ou tu t'es retrouvé dehors maintenant? Et tout le monde. Tu t'es loigné de tout le monde. Est-ce que tu es heureuse maintenant? Bien aimé. Les affaires que tu as voulu. Je lui dis. Hey cet homme. Tu ne veux plus venir même à l'église. Et servir Dieu. Parce que les diables t'es éloigné. N'est-ce pas aujourd'hui tu souffres? Je suis en train de voir des gens souffrir. Bien aimé. Je vois quelqu'un souffrir. Pendant que je parle là. Dieu me montre encore. Il y a une personne qui avait connu un problème même de coeur. Dernièrement. Bien aimé. Tu es là. Tu as traversé un problème de coeur. Le Seigneur me dit que tu as traversé un problème de coeur. Là même actuellement. Tu as des médicaments chez toi. Parce qu'il y a eu une situation qui t'a beaucoup bougé. Et à part la première parole de connaissance que j'ai donnée. Bien aimé. Il y a quelqu'un qui a des médicaments actuellement à prendre. Tu as des médicaments à prendre parce que tu as une situation. Ton coeur souffre. C'est donné temps. Parce que cette situation t'a amené à souffrir même de coeur. Bien aimé. Tu dois faire attention. Si tu continues toujours comme ça. Tu risquerais de partir. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Dieu te dit. Dieu m'a dit de te dire plus tôt. De te dire que non. Tu dois revenir complètement de pied. Lui et faire une bonne répentance. Tu sais comment tu as mené ta vie ces derniers temps. Voilà pourquoi les résultats. Les diables qui ne veulent pas te donner. Regarde ce qu'il a amené dans ta vie. Maintenant tu commences à prendre des médicaments de coeur. Pourtant tu n'avais pas cette situation de coeur. C'est Dieu qui me montre que le Seigneur intervienne dans ta situation. Pendant que je parle ici. Au nom de Jésus Christ. Qu'il intervienne dans ta situation. Bien aimé. Il faut chercher la prière. Bien aimé. Il faudrait que je prie aussi pour toi. J'ai reçu déjà les appels des autres. Qui ont eu des parents de consens de la semaine. Les deux jours passés. Et j'ai prié avec elles. Avec elles ces personnes. Et Dieu les a fait du bien. Ils ont trouvé la paix. Bien aimé. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé. Nous voulons finir simplement avec ça. C'est des massages aujourd'hui. Et demain nous ferons encore la suite. D'essayant ce que le diable n'acceptera pas pour toi. Bien aimé. Nous avions dit tout à l'heure. Parce que nous clôturons là. On a dit que non. Pharaon. Moïse le dit. Proposant. Il dit. Mais si nous continuons à offrir. Il dit que je veux que vous offrez. Je veux que vous serrez votre Dieu. Mais la seule chose. Limité. C'est que si il y a des familles. Bien aimé. Les gens prient. Mais il n'y a pas de mariage. Bien aimé. Regarde. Vous priez. Vous priez. Mais il n'y a pas de mariage. Vous priez. Mais il n'y a personne qui est voulu. Vous priez. Il n'y a aucun changement. Bien aimé. Avez-vous déjà vérifié. Avant de commencer à craper le sommeil gauche à droite. Est-ce que vous priez dans quel territoire. Vous êtes en Egypte. Ou vous êtes parti dans les déserts. Là où Dieu vous appelle pour les servir. Est-ce que vous êtes parti plus loin de l'Egypte. Est-ce que ça. Parce que la Bible dit. Que Dieu a appelé les enfants d'Israël dans les déserts pour les servir. Dieu n'a pas appelé les enfants d'Israël pour souffrir dans les déserts. Mais c'était pour les servir. À quel territoire. Bien aimé. Dans quel territoire plutôt. Tu sers ton Dieu. Je prie la salive. Pourquoi ça m'empêche un peu. De pouvoir quoi. Artipuler le mot. Parce que. Je suis en gêne. Pour. Prier pour. Vous qui suivez ces émissions. Que le Seigneur vous bénisse. Je fais ça. Parce que je veux vous voir être prospère. Ce n'est pas simplement mes coutons. Pour que. Et ça me fasse bien l'oreille. Mais je veux que ces choses entrent en vous. Pour vous transformer. Vous pousser à être réveillé. Voilà pourquoi je cherche. Que la lumière entre en vous. Pour que vous voie les choses maintenant. Clair. Bien aimé. Je dis quoi. Je nous ai dit. Parce que. Bien aimé. Je clôture là. Je nous ai dit que non. C'est que le diable n'accepte pas pour toi. Le diable ne veut pas. Que tu sois heureux. C'est ce que je suis. Bien aimé. Regarde ta vie. Tu as toujours eu des bons moments. Tu commences à aller. Mais à un moment. Ça réchite. Tu souffres beaucoup. Tu souffres beaucoup. Bien aimé. Tu as cherché des enfants. Tu as des enfants. Bien aimé. Mais depuis que tu as ces enfants. Ces enfants sont toujours malades. Il y a toujours des soucis. Bien aimé. Tu as beaucoup de soucis. Bien aimé. L'homme que tu as rencontré. Ne te rend même pas heureux. La femme que tu as trouvée. Oh. C'est la plus impolie du monde. Bien aimé. Bien aimé. La plus impolie. Qu'est-ce que tu n'as pas à faire. Bien aimé. C'est là que tu es ralenti. C'est là que tu empêches d'aller plus loin de l'Egypte à cause de cette femme. Bien aimé. Les amis que tu as. La maison que tu vis aujourd'hui. Bien aimé. C'est là que tu apportes beaucoup de choses. Tu es seul une famille. Les gens ne dépassent pas 30 ans. Tous mères. Bien aimé. Malgré vous prier. Vous priez comme si vous ne priez pas. Avec vous vérifier. Est-ce que le diable n'a pas mis de limites. Cette limitation. C'est l'élargissement du territoire. Le diable dit quoi. Tu ne vas pas élargir ton territoire. Tu resteras à les services. Il y a l'Egypte. Bien aimé. Mais il t'a menti non. Si tu fais ceci. Moi je te laisserai partir avec tout ton peuple. Bien aimé. Combien de fois. Tu as pris des décisions. Tu as été heureux. Tu dis que non. Maintenant je vais faire ceci. Mais à la fin de compte. Tu n'as pas cela. Bien aimé. Tu n'as rien. Et ton coeur est toujours quoi. En prison en Egypte. Écoute là. Même si Moïse lui a dit que non. Laisse nous partir. Il dit. Vous partez où ? On va marcher trois jours. Il dit trois jours dans le désert. Mais ne cherche même pas à vous éloigner de l'Egypte. Tu ne vois pas bien aimé. Malgré que tu as avancé. Malgré que tu as laissé d'autres choses dans la vie. Mais il y a toujours quelque chose que tu n'arrives pas à laisser. Parce que le diable ne veut pas que tu ailles plus loin. Le diable ne veut pas que tu évolues. Bien aimé. Tu as tout laissé. Mais ta vie n'évolue pas. Tu as tout laissé. Il y a toujours des soucis. Bien aimé. Tu as tout laissé. Tu as tout laissé. Tu as tout laissé. Tu as même ton comportement vis-à-vis de tout le monde. Pour que les choses s'ouvrent. Mais au contraire. Il y a toujours tout cela. Bien aimé. Cela demande quoi ? Une entière et bonne délivrance. Une entière et bonne quoi ? Délivrance. Bien aimé. Des enseignements du Saint-Évangile. Nous prenons les écritures. Nous ne voulons pas parler du diable. Par rapport aux délivrances qu'on fait. Quelqu'un qui parle. Tu mets le micro. La personne dit que moi le diable j'ai fait ceci. Je fais cela bien aimé. Parce que le diable c'était un menteur. Mais la vérité là c'est les écritures. Voilà pourquoi vous voyez vous-même les maçons. Comment le diable est menté même à Pharaon. Qui est Pharaon et qui est à Moïse. C'est que le diable est fait. Vous avez compris tout à l'heure. Il dit maintenant à Moïse. Vous pouvez aller servir Dieu dans les désirs. Mais ne vous éloignez pas. Bien aimé. Le diable ne veut pas trahir. Et qu'est-ce qui t'empêche aussi. Que d'avoir la connaissance de tout ce qu'il te dit. Que c'était un mensonge. Bien aimé. Je dis que ce qui nourrit le diable bien. C'est ton ignorance. Tant que tu demeures ignorant. Bien aimé. Tu ne bougeras pas. Tu vas prier métier en Égypte. C'est-à-dire que beaucoup de gens rappellent des églises. Au combat spirituel. Ces gens sont ignorants. Depuis des années que tu as chassé les démons. Tu es toujours au même endroit. Viens suivre cette émission. Que la lumière soit. Mais ne restez pas seulement là-bas. Venez nous rejoindre de la grande famille France pour Christ. Bien aimé. Tu sauras comment écraser ton ennemi. Et comment sortir du territoire du contrôle. Bien aimé. Il y a des gens qui sont contrôlés. Quelqu'un qui t'envoie prier. Je vous expliquerai. J'avais des témoins de l'élevance que j'ai fait depuis l'Afrique. Bien aimé. Parce que j'ai eu la grâce. Et Dieu m'a appelé depuis le Congo. Et j'ai servi Dieu depuis mon enfance. J'ai eu à prier aussi beaucoup de gens. Il y a des témoins qui nous donneraient. Quelqu'un qui t'a dit d'aller prier. C'est la même personne qui rétient ta vie. Bien aimé. La même personne. C'est la même personne qui vient conseiller ton couple. C'est la même personne. Je vous donnerai même un témoignage du pasteur sorcier. Au travers de mon ministère. Que Dieu avait dévoilé au Congo-Pazaville. Pendant que je faisais une conférence là-bas. Bien aimé. Tu dois savoir ceci. C'est la même personne qui t'a dit chercher Dieu. Mais c'est la même personne qui fait l'ami là qui est avec toi. Or c'est elle-même qui cherche que ton mari soit brisé. Soit caché. Et quand c'est bien aimé. Tu dois faire beaucoup attention. Bien aimé. Voilà pourquoi. N'ajoute pas foi à tout esprit. Waouh. 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 Oh. Elle chante. Soit béni papa. Et vous aussi soyez béni. Au travers de ses enseignements. Parce que je veux que Dieu vous ouvre maintenant. Maintenant. Les savoirs bien aimé. Nous avions fréquenté les églises. Les mêmes pastères dans ces témoignages. Je vous donnerai si c'est pasteur. Les mêmes pastères qui conseillaient les mariages. Les couples. Les gens qui avaient les soucis. Or c'est lui qui mettait l'esprit des divorces à l'intérieur. Bien aimé. Les diables étaient mariseux. Riseux d'une manière que tu ne dois pas imaginer. C'est un menteur. Il te dit quoi. Serre Dieu. Mais ne t'éloigne pas. C'est-à-dire que bien aimé. Tu pries. Tu es la première à sillonner partout. Quand on te dit à une convention. Bien aimé. Tu as toujours été présente. Mais le diable te dit. Tu n'iras pas plus loin. Tu n'iras pas plus loin. Je vous dirais que non. Quand le diable te contrôle. Il met tout autour de toi. Des personnes qui sont ses envoyés. Ici. Ce sont des gens qui n'ont pas la sorcellerie. Mais ce sont des gens qui sont des portes. Ou qui seront des points de contact. Pour simplement veiller. Pour maîtriser ta vie. Bien aimé. Voilà pourquoi. Ouvre tes yeux. Cherche à connaître. En regardant. Je vais vous montrer certains agissements de genre. Et qui vont vous permettre. Bien aimé. A savoir que non. Cette personne. Elle est mise à mes côtés. Pour me garder toujours en Égypte. Ou tout près de l'Égypte. Cette personne n'empêche. Le diable ne veut pas te donner. Jamais. Il acceptera que tu sois erré. Quand tu prends de bonnes décisions. Lui te dit non. Tu vas les faire ici. En Égypte. S'il veut que tu te laisses tranquille. Bien aimé. Quand tu prends des séries. Tu veux abandonner les choses. Tu vois les difficultés arriver dans ta vie. Tu n'as jamais remarqué. C'est du moment où tu prends vraiment la décision de craindre de Dieu. Beaucoup de choses arrivent encore dans ta foyer. Le diable est intimide. Simplement pour que tu n'avances pas. Après j'ai dit non. Qu'est-ce que je dois faire. Mon mari veut toujours. Si je ne prie. Je commence à prier. Il dit oh non. Toi tu ne t'occupes pas de moi. Mon mari veut toujours. Quand il y a des gens. Pour que je les serve à boire. Il veut aussi que moi je boive. Il dit ah tu crois quoi. Si tu bois l'arque ça sert quoi. Pourquoi tu fais ça. Tu me ridiculises. Mon mari veut toujours. On danse. On repart dans les fêtes. Il me dit de danser les chansons du monde. Si je ne danse pas. Ça ne devient un problème. Le simple mal. Le diable sait que du moment où tu veux t'abandonner. Il t'intimide pour que tu ne te loignes pas. Il dit à Pharaon. Surtout n'allez pas plus loin quoi. De l'Egypte. Mais continue à offrir vos sacrifices. Mais tu donnes les offrandes à l'église. Tu fais tout. Mais tu le fais où ? En Egypte. Voilà pourquoi tu as donné même de l'eau à l'église. Mais ta vie n'évolue pas. Tu te poses la question. Est-ce que Dieu existe ou pas ? Certainement Dieu existe. Mais ça dépend de l'endroit où tu as posé ta bénédiction. Ton offrande. Ça dépend de là où tu fais tes gènes et prières. Bien aimé. Toute église. Tout endroit. Tout pasteur. Tout frère. Tout seul. Toute association de chrétien. Ne veux pas dire que c'est le territoire où tu dois chercher Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ce soir. C'était l'introduction. On va se revoir demain. A 22h. Bien aimé. A l'émission que vous savez vous tous que notre émission est que la lumière soit programme d'enseignement et déclaration prophétique. Bien aimé. Dis avec moi dans cette petite déclaration prophétique. Parce que nous vous en priez à la fin de cet enseignement parce que ça sera terrible. Dis avec moi que la lumière de cet enseignement me fasse sortir de l'ignorance. Dieu te fasse sortir de l'ignorance dans l'immédiat. Ce que le diable n'acceptera pas pour toi c'est ton bonheur et la connaissance. Les programmes demain et nous sommes ensemble pour la suite. Et à minuit restez connectés. Vous serez avec la servante de Dieu, Pasteur Lydie Koumou au milieu de la nuit. Et le samedi. Les gens qui habitent tout autour de la ville d'Orléans. Envoyez-les à la grande famille France pour qu'ils sont neuf rues du Toussé 45800. C'est Jean-Debré. Dieu vous bénira. Et les dimanches. Nous nous retrouvons. Ceux qui seront à Paris. Et les gens qui habitent tout près de Paris. Je vous invite à 115 boulevards d'Alsace-Lorraine 93 110 Rony-Soubois. Bien-aimés. Vous qui suivez ce enseignement. Je vous invite à venir recevoir la bonne prière de délivrance. Une option particulière que Dieu dépose. C'est déjà ce dimanche. Il y a une option au rendez-vous. Pendant que nous commençons déjà l'introduction. Et à la fin de ce enseignement. Ça sera de la bonne que Dieu va exposer. Après on aura notre séminaire. Que nous parlerons aussi de la puissance du malin. Imaginez que le Seigneur vous bénisse à nous revoir. Demain à 6h du matin avec moi. Pour remplir la journée demain. Et n'oublions pas à Paris nous commençons une retraite demain. A partir de 22h. Les gens vont se retrouver à l'église France-Pourg de Paris. Vous avez le droit de venir nous rejoindre à traverser avec moi. Je serai sur place. La veille. Mais je serai en cheval pour être aussi au séminaire ici à Orléans. Que Dieu vous bénisse. Bye.